Bonjour et bienvenue sur Vocation, le podcast dédié à la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je suis avec Nassim, chef de service en prévention spécialisée à Paris depuis deux ans. Bonjour Nassim. Bonjour Audrey. Je voulais savoir un peu le fonctionnement de ton métier, en savoir un peu plus et comment tu es arrivé en tant qu'éducateur. Je suis éducateur en prévention spécialisée ou encore éducateur de rue depuis 2002. J'ai commencé en banlieue, enfin je n'étais pas formé en tant qu'éducateur initialement. Moi j'avais juste une sensibilité par rapport à un certain public, en l'occurrence les jeunes de quartier populaire. Ma première motivation, c'était de pouvoir les émanciper via la culture, via les connaissances, via l'école. Pour y avoir vécu, je considérais qu'il y avait tellement de talents gâchés par un environnement qui pouvait être des fois freinant pour eux. En fait, il y a eu un voyage qui a été fait où je suis parti hors de France pendant trois ans et j'ai beaucoup réfléchi sur ce que je voulais faire à mon retour en France. Et j'ai opté pour être éducateur de rue, en sachant que moi, ma formation initiale, c'est une maîtrise de gestion, donc très loin du monde du social. Mais j'avais quand même un passé de militant associatif en tant qu'étudiant. Et la chance que j'ai eue, c'était d'avoir un entretien avec un directeur d'un club des prévention dans le 93, qui m'a reçu et je pense qu'il ne m'aurait pas pris s'il ne me connaissait pas, parce qu'en fait, moi, je ne le connaissais pas. Il ne me connaissait pas au début de l'entretien, sauf qu'au fur et à mesure de l'entretien, ils me regardaient bizarrement. Et puis, ils me disaient, mais je vous ai déjà vu quelque part. Puis moi, je lui dis, mais aussi, je vous ai déjà vu quelque part. Et au final, ce directeur était à l'époque quand moi, j'étais jeune éducateur de rue. Et j'étais, moi, bénévole dans une association d'aide aux devoirs. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on s'était croisés. Et il a accepté ma candidature en tant qu'éduc de rue, alors que je n'étais pas formé en tant qu'éducateur. Et je me suis formé au fil des ans et des formations. Et voilà. Et donc, c'est cette personne, en fait, qui t'a donné peut-être cette envie ou qui a pu te montrer, justement, cette expression ? Il m'a donné ma chance parce qu'après, lui, en tant que directeur, je ne le côtoyais pas beaucoup au quotidien sur mon poste de travail. Après, j'ai rencontré, effectivement, d'autres gens. Parce que c'est très compliqué. Au départ, c'est un peu abstrait, mention spécialisée, parce qu'on nous dit que c'est des éducs qui déambulent dans la rue et qui vont vers les plus marginalisés. Mais c'est quand même réducteur de penser que les éducs de rue, c'est fait pour des jeunes qui sont en marge de la société, qui ne sont pas loin de se marginaliser. Ce n'est pas que ça. C'est là où on nous attend. Mais ce n'est pas que ça. Donc, la prévention spécialisée, c'est une démarche, en réalité, une démarche éducative qui se résume à de l'aller vers. On est mandaté pour travailler sur un quartier. Contrairement à d'autres éducateurs qui sont mandatés, soit par un juge, soit qui sont mandatés, comme dans le cadre d'une AED, ou c'est à la demande de la famille. Nous, on est mandatés pour travailler sur un quartier et de créer du lien avec des jeunes, en sachant que les trois fondements de la prévention spécialisée, c'est la libération, le fait que le jeune n'a aucune obligation de travailler avec vous, ou d'être accompagné par vous, la non-institutionnalisation des projets. En gros, si vous mettez en place des séances d'aide aux devoirs, on ne peut pas le faire à l'éternat. Il faut trouver une solution pour pérenniser l'action sans que ce soit des éducs qui y soient. Donc, essayer de chercher des financements, essayer de chercher ce qu'on appelle des adultes ressources sur un quartier qui serait prêt à le faire bénévolement. Et, troisième fondement, c'est le partenariat, parce qu'effectivement, nous, des éduqueux de prévention spécialisée, nous ne sommes que des généralistes. Peut-être qu'on est spécialiste en lien, mais tout le reste, quand on traite de problématiques, que ce soit de l'addiction, que ce soit de l'insertion, que ce soit des problématiques scolaires, que ce soit des médiations familiales, on est obligé d'orienter et de faire appel à du partenariat. Donc, en gros, voilà. On dit souvent qu'on est là pour les personnes comme étant soit le premier maillon, soit le dernier maillon. Le premier maillon, parce qu'il se peut que la personne qu'on va croiser n'a jamais eu à faire à aucune institution de par son parcours et qu'il n'a plus confiance. Ou on peut être le dernier maillon parce que cette personne-là connaît très bien les institutions et qu'il a déjà eu à faire peut-être même à des foyers, à la mission locale, ne serait-ce que à l'éducation nationale, et qu'il a perdu toute confiance en toutes ces institutions-là. Et dans ces cas-là, nous serions le dernier maillon qui pourrait le raccrocher à cette chaîne. Je voulais rebondir là-dessus, en fait. Sur cette partie-là de maillon, c'est aussi un énorme travail d'équipe, je suppose, parce que tu travailles avec différentes institutions, l'éducation nationale notamment. Je voulais savoir un peu comment ça se passe au début, pendant et vers la fin, du coup. Moi, ce que je dis aux éducs qui arrivent, c'est qu'il faut au minimum un an pour être implanté sur un quartier. Pourquoi un an, justement ? Parce que les liens de confiance ne se tissent pas comme ça, en réalité. Il faut beaucoup de temps pour être accepté dans un quartier. Parce que là, quelque part, l'éduc en MEX, son quartier, c'est la MEX. L'éduc en PJJ, son quartier, c'est les jeunes qui vont recevoir sur des rendez-vous. Nous, notre structure, c'est le quartier. Donc, on est à la découverte. Et la confiance que peuvent vous donner les jeunes, elle met beaucoup de temps à se tisser. Il y a beaucoup de tests. Il y a beaucoup aussi de méfiance. Parce qu'on est face à des jeunes qui peuvent être, quelquefois, sur des comportements délictueux, voire pour certains criminels. Puis, pour gagner leur confiance, vous ne faites pas partie du quartier. Il y aura toujours une suspicion de savoir si vous travaillez pour la police, si vous donnez des informations à la police. Et donc, du coup, il y a beaucoup de tests. Quand vous aboutissez à un accompagnement qui a réussi, vous avez réussi à pouvoir défendre un jeune sur un conseil de discipline, ou même sur un jugement lambda où vous arrivez et le juge veut bien vous écouter, alors qu'il n'est pas dans l'obligation parce que vous êtes mandaté territorialement et pas pour ce jeune et que vous arrivez à défendre sa cause et qu'il réussit à s'en sortir et que derrière ça, vous entame un travail avec lui, une fois que ça, c'est su, ça peut faciliter les choses et ça peut faciliter le lien avec le reste des jeunes. Après, on a d'autres outils, quand même, pour créer du lien. L'outil favori des éducateurs, c'est bien évidemment le séjour, où effectivement, c'est pas, comment dire, c'est pas une facilité, c'est pas parce qu'on va ailleurs que tout se passe mieux, mais on a pu remarquer de la vie générale, ici, dans tous les clubs de France, de prévention de France et de Navarre, qu'un séjour ailleurs, l'autrement, l'autre part, aide au lien. Et puis, il n'y a pas que ça, je pense, moi, tout ce qui a fait appel aux émotions, qu'elles soient négatives ou positives, que ce soit de la joie ou de la peur, que ce soit même de la jalousie quelques fois, mais surtout de la joie intense, de la grosse peur, marque les esprits. Et en gros, pour un jeune qui a 14-15 ans, qui n'est jamais vraiment sorti de chez lui, mis à part faire des vacances, mais c'est pas vraiment des vacances dans le pays d'origine, le fait de se retrouver, je sais pas moi, dans les gorges du Verdon, à sauter sur des rochers ou à faire du raft. La joie est tellement intense à ce moment-là, c'est imprimé dans leur cerveau. Et ça, clairement, ça aide au lien. Ça aide tellement au lien que très souvent, et ça, tous les éducs pourront vous le dire, quand on voit des jeunes qu'on n'a pas vus depuis belle durée, parce qu'ils se sont rangés, parce que la première chose, si je veux vous dire, c'est qu'on se rappelle quand on a été en séjour là, on se rappelle quand on n'a pas fait du canoé là, et c'est des choses qui marquent réellement. Et donc, autant soutenir et accompagner un jeune lors d'un tribunal, où généralement les jeunes ne prennent pas ça à la légère, et c'est pas perçu comme un truc, comme on peut croire que la justice n'a pas de valeur auprès des jeunes, si, si, il y a quand même de grosses accréhensions, de la peur, donc tous ces sentiments-là qui sont mêlés, et vous êtes là, en plus généralement quand il est mineur avec les parents, et que ce soit même positif ou négatif, même si derrière il a incarcéré ou pas, ça reste aussi gravé, et ça aide aussi aux liens. Donc on est quand même des généralistes, et si on peut être spécialiste dans quelque chose, c'est dans le travail de lien qu'on peut avoir avec les jeunes. Après, de ce lien-là, il faut en faire quelque chose. On n'est pas à la recherche d'un lien, on n'est pas à la recherche d'amis. En réalité, on est à la recherche d'un lien pour pouvoir amener les jeunes là où on a envie de les emmener. Voici ce que je donne souvent comme exemple. Une fois que le lien est fait, vous pouvez demander aux jeunes d'aller à l'opéra, il viendra avec vous, parce que c'est vous qui les y amenez. Parce qu'il y a cette confiance qui a été créée, et tous ses souvenirs en même temps. Il y a la volonté de vouloir passer un temps avec vous. Et même si là où vous l'emmenez, vous êtes très loin de ses centres d'intérêt, il va quand même venir parce que vous êtes là. Et ce lien-là, c'est de pouvoir diversifier les centres d'intérêt des jeunes, le sortir du quartier, mais tout en lui disant que son quartier, il a de la valeur, et on peut comprendre, mais il n'y a pas que ça. Qu'on puisse être attaché à son quartier, c'est une bonne chose. Ne pas être scellé à son quartier, c'est autre chose. C'est pouvoir l'amener ailleurs, dans les meilleures conditions possibles, et en ayant un guide. C'est ça. Et pour tout vous dire, moi, avant d'arriver à Paris, j'ai travaillé six ans en banlieue, dans le 93, à Sevan, qui est un vrai quartier enclavé, où les jeunes ne sortaient pas beaucoup, où il n'y avait pas beaucoup de loisirs, en tout cas, pas beaucoup de choses de proposées par le service jeunesse de l'Amérique, qui ne venait même pas dans ces quartiers-là, en réalité, restant en centre-ville. Et je m'attendais, en arrivant à Paris, à autre chose. Je me suis dit, il y a quand même un tramway. En Cochard, il n'y avait pas encore de tramway, mais bon. Il y avait le métro, il y a les bus. On est à un quart d'heure à pied de nation, on est à 20 minutes de la Villette. Voilà, tout est à portée de main. Et non, en fait, non. Les jeunes que j'ai pu rencontrer à Paris étaient aussi enclavés sur leur quartier que des jeunes de banlieue. Et pour eux, leur quartier, c'était tout. Et ils avaient beaucoup de mal à en sortir. Et je m'en suis rendu compte. Une petite anecdote où ça ne faisait pas très longtemps que j'étais là. J'avais amené des jeunes dans le centre. Donc, on n'était pas loin de la Tour Eiffel. Et un enfant de 13 ans, qui est né à Tenon, dans le 20e arrondissement, avait eu la Tour Eiffel pour la première fois de sa vie. Donc, du coup, tu te dis, mais attends, il y a un problème. Il y a 13 ans, la Tour Eiffel, c'est à quoi ? C'est à 20 minutes, 25 minutes de métro. Il ne l'avait jamais vu de sa vie. Bon, ce n'est pas une fin en soi de voir la Tour Eiffel. Mais le fait de ne pas sortir de son quartier, ça, c'est un peu plus problématique. Voilà. Et donc, du coup, les problématiques ne sont pas aussi importantes qu'en banlieue. Ça, c'est vrai. Mais il reste que c'est les mêmes problématiques, mais en moins importantes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence, justement, entre la Paris et la région parisienne, par exemple ? Il peut y avoir des différences, en tout cas ? Ah bah oui, clairement. Moi, ce qui m'a frappé la première fois quand je suis arrivé ici en 2008, c'est le phrasé des jeunes. Voilà. J'avais l'impression qu'on parlait mieux français à Paris qu'en banlieue. Ça, ça m'avait vraiment... C'est la première chose qui m'avait interpellé. C'est quand j'ai commencé à faire mes tours de rue, à parler à des jeunes de 13, 14, 16, 17 ans, 18 ans. Il y avait deux phrases qui suivaient sans... Enfin, des mots en français. En tout cas, sûrement que ça a dû changer en banlieue, parce que moi, j'y suis plus depuis 2008. Mais clairement, ça, ça m'avait vraiment marqué. Et autre chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de solutions pour sortir. En fait, là, si vous prenez, par exemple, le quartier sur lequel on est, Saint-Blaise, vous avez beaucoup d'assos qui font beaucoup de choses. Et donc, du coup, pour l'édule de rue, c'est un peu plus compliqué de proposer des choses. Quand il y a des sorties qui se font, il y a des séjours qui se font. Vous avez un centre d'animation, vous avez des associations de quartiers, vous avez l'antenne jeune d'avoue, et tous ces gens-là proposent des choses aux jeunes. Moi, quand j'étais en banlieue, quand je proposais une sortie, on venait avec le camion sur le quartier. Donc, c'était 7 plus 2 éducs. Donc, on avait les 7 jeunes dans le camion, et on avait 10 jeunes autour du camion. Et moi, c'est quand ? Ici, si vous réussissez à rentrer le camion, c'est que déjà, c'est de bairre. Le fait qu'il y ait pas mal d'offres, de loisirs... Ça joue pas mal. Ça joue pas mal sur la relation qu'on va avoir aux jeunes. Après avoir, on va dire, acquérir cette confiance, je voulais savoir comment ça se passe pour l'après. Alors, pour l'après, en réalité, le lien, il est beaucoup plus simple quand vous êtes connu ou reconnu dans le quartier. Ça veut dire que moi, si ça fait 7-8 ans que je suis sur un quartier, si je rencontre un autre jeune, ce sera beaucoup plus facile pour moi de tisser un lien de confiance avec lui, parce qu'en réalité, je suis déjà connu. Parce qu'en réalité, même si lui, si je ne le connais pas, lui me connaît. Parce qu'il m'a vu avec les plus grands, parce qu'il a entendu parler des séjours qu'on a fait, parce qu'il y a toujours des anecdotes de séjour quand ils reviennent sur leur quartier. Oui, je travaille avec les ducs. Tout se sait. Voilà, tout se sait. Et du coup, le lien va être beaucoup plus simple, parce qu'on aura ce capital-là de confiance d'autres jeunes qui sont un peu des leaders d'opinion en plus, parce que nous, on va voir des jeunes qui sont leaders d'opinion de par leur déviance. Ils ont un capital de dur ou un capital de jeunes qui n'a pas peur de la police. Quand les plus jeunes nous voient accompagner ces jeunes-là, bien évidemment que par la suite, le lien avec eux sera beaucoup plus simple. Parce qu'il se dit, s'il a parlé avec Kevin, qui est un dur du quartier, et puis Kevin, il l'aime bien, et puis quand il le voit, il lui serre la main et ça rigole, c'est que, voilà, je peux lui faire confiance et voilà. Donc, pour quelqu'un qui est là depuis un moment, c'est beaucoup plus facile de faire du lien que quelqu'un qui est là depuis peu de temps, ou c'est un peu plus long. Et c'est normal. Et le quotidien de jeunes éducateurs, ou moins jeunes en tout cas, de jeunes professionnels en prévention spécialisée, au départ, c'est quand même les lapins. Parce qu'on en vit beaucoup. Au départ, les jeunes disent qu'ils vont venir, mais ils ne viennent pas. Voilà. Moi, c'est ce que je dis aux aidés quand ils arrivent, mais t'inquiète, c'est normal. S'ils seraient venus, ça aurait été même bizarre. Il n'est pas venu, c'est très bien, t'inquiète pas, il n'aura peut-être pas au deuxième rendez-vous, il ne viendra peut-être pas au troisième, il viendra au quatrième. Puis s'il ne vient pas, ce n'est pas grave, continuez de nous travailler avec le reste et peut-être qu'il veut voir ce que ça donne avec d'autres jeunes pour pouvoir se confier à toi. Parce que le fait qu'il n'y ait aucune injonction, personne n'a envie de raconter sa vie. Personne n'a envie que l'autre sache que ma mère n'a pas été très encadrante avec moi, que mon père est un ivrogne, ou que j'ai fait ça, ou que j'ai fait ça. Et du coup, le raconter, à un moment, il faut vraiment pouvoir avoir confiance et se dire qu'il ne va pas en faire n'importe quoi, de tout ce que je lui dis. Et qu'il va sûrement m'aider, mais pas en faire n'importe quoi. Après, juste pour compléter sur le profil de jeunes, parce que je vous ai beaucoup parlé de jeunes en voie marginalisée ou en voie de marginalisation, mais aussi dans prévention spécialisée, le mot prévention. Et du coup, on est là aussi pour travailler avec, normalement, des plus jeunes. Et pouvoir, le plus gros de notre travail, c'est de pouvoir diversifier leur centre d'intérêt, pouvoir les sortir du quartier, pouvoir mener des projets avec eux. Quand on part d'un point A, on arrive à la fin du projet. Tout ça, pour nous, c'est concret et c'est éducatif. Parce que tous les jeunes n'arrivent pas au bout de leur projet, ne serait-ce que scolaire. Quand on part de la sixième et qu'on arrive en troisième, et qu'en troisième, on prend un bac pro par défaut et qu'on ne finit pas son bac pro, sur le coup, ils les apprécient parce qu'ils ne vont plus à l'école, au fond d'eux, ça reste quand même un échec. Et quand on n'a pas eu son brevet des collèges en troisième, c'est qu'on n'a en plus rien eu du tout. Et on n'a même pas, on ne peut même pas se dire, je suis quand même arrivé à la troisième, parce qu'aujourd'hui, on ne redouble plus. Donc, tout ce qui est fait, ils le savent, ça a été fait sans réelle réussite de leur part. Et c'est comment pouvoir mettre en place des choses, mettre en place des projets, pas nécessairement ludiques ou de voyages. Ça peut être aussi des projets en lien avec leur insertion, par exemple. Faire des chantiers éducatifs pour pouvoir financer leur permis de conduire. Le permis de conduire, quand ils l'ont, pour certains jeunes, c'est le premier diplôme qu'ils ont, c'est la première reconnaissance qu'ils ont eue. Ça change la dynamique. Une forme de liberté pour eux, déjà un premier pas ? Oui, un premier pas, et puis il y a une réussite. Cette réussite-là qu'ils recherchent depuis je ne sais pas combien d'années. Ils ne se sont pas toujours donnés les moyens pour l'avoir, mais en tout cas, là, aujourd'hui, ils se sont donnés les moyens et ils l'ont eue. Et voilà, c'est comment pouvoir amener des jeunes qui sont loin de tout via des petites actions qui ont l'air anodines, pouvoir leur redonner confiance, pouvoir enlever des freins. Les freins, ça peut être multiples et variés. Ça peut aller de l'addiction à des amendes. Quand vous avez cumulé, vous avez 19 ans et que vous avez 7000 euros d'amende, c'est un gros frein pour travailler, parce que tout de suite, vous vous dites, si je travaille, on va venir me retirer mon argent sur mon compte. Donc, c'est travailler sur tous ces freins-là. Le manque de confiance en soi, le fantasme du monde du travail. Le travail, c'est trop dur, mais comment ça se passe ? On va être maltraité. Tout ça, c'est aussi à nous, soit dans le discours, soit via des actes comme des chantiers éducatifs, pouvoir essayer de gommer tous ces préjugés qu'ils peuvent avoir. En fait, il y a plein de pans. Il y a aussi tout un pan sur la citoyenneté, sur qui on est dans la cité, quels sont nos droits, quelles sont nos obligations. Ça fait partie de la prévention, justement ? Ça fait partie de la prévention. Enfin, une des parties, je suppose. Mais du coup, ces autres parties, ça va être, par exemple, sur l'endettement, ou soit sur la prévention due à une addiction, par exemple, mais ça peut être quoi d'autre ? Alors, ça peut être, là où on parle des freins qui peuvent bloquer un jeune. Ça peut être la santé, parce que la personne, je vais vous donner un cas en espèce, c'est toujours plus simple. Il y a eu un chantier peinture il y a un an et demi, et le jeune était tout le temps assis. Et du coup, à un moment, voilà, il va falloir qu'il travaille, même si c'est un chantier éducatif, et qu'on ne va pas demander une productivité comme des professionnels, mais il faut un peu donner de soi. Mais le jeune me dit, il y a l'éducatrice, mais j'ai mal aux pieds. Je ne peux pas rester debout, j'ai mal aux pieds. Et puis à chaque fois, j'ai tout le temps mal aux pieds. Et puis quand je marche beaucoup, j'ai tout le temps mal aux pieds. Sauf que le gars avait les pieds plats de chez Plat. Et du coup, il a dû être accompagné pour pouvoir poser des semaines orthopédiques. Et lui, concrètement, ça lui a changé la vie. Et je ne sais pas, c'est toujours un mystère, mais tu te dis, mais quand même, c'est des jeunes qui sont nés en France, qui ont la sécu, qui ont même quelquefois la CMU. Mais ils ne font pas toujours le lien, et puis ils ne vont pas chez le médecin. Et ce jeune-là, en l'occurrence, après ce chantier-là, il a pu entrer dans les métiers de la sécurité. Parce que rester debout avec ses semaines, c'était beaucoup moins douloureux que de rester debout sans semelle. Voilà, donc là, c'était sur de la santé. Des fois, c'est sur des choses aussi basiques que de la lecture. On avait fait, il y a bien longtemps, un projet permis. On a pris quatre jeunes qui étaient vraiment loin de tout. Pour les mettre sur des chantiers éducatifs, et que le deal avec eux, c'est qu'ils n'auront pas qu'un seul chantier, mais plusieurs chantiers. Mais qu'au final, l'argent des chantiers, il va falloir qu'il nous soit reversé. Donc c'était un deal moral, parce qu'il n'y avait aucune obligation de leur part. On ne peut pas leur faire signer un papier pour leur dire « Tu vas travailler sur un chantier, puis tu nous donnes l'argent. » C'était un deal moral. On disait « Ok, vous jouez le jeu, puis cet argent-là sera reversé à l'auto-école. » Et pour bien mener le projet, la directrice ici avait recruté une éducatrice qui avait une double casquette, qui était formée éducatrice, mais qui était aussi monitrice auto-école. Et qui a pu leur mener des séances de code ici. En fait, on s'est rendu compte qu'un jeune, qui est né en France, et qui s'exprime très bien, mais il ne savait pas lire. En tout cas, il ne comprenait pas ce qu'il disait. Donc ce qu'on a dû faire pour ce jeune-là, c'est de le prendre à part, de travailler sur des textes. Des textes, on rappelle, aussi simples que Le Petit Prince, et voir ce qu'il comprenait. Et petit à petit, il a pris confiance en lui, il a eu son code. Et pour nous, c'était incroyable. Donc voilà un autre frein qu'on ne peut pas percevoir si on ne met pas en place des actions pour se rendre compte des carences des jeunes. C'est grâce à ces actions que justement on peut voir soit des difficultés... Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Parce que là, on parle précisément des jeunes quand même qui ont un certain âge, qui ont 17, enfin 18, 19 ans. Donc l'addiction, l'oisiveté aussi, le pli qu'ils peuvent prendre. À un moment, s'il est sorti de l'école à 16 ans et que pendant 3 ans, il n'a pas fait grand-chose, c'est compliqué de faire le contrat de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et avoir un autre rapport au temps. Si tous les jours, c'est le week-end, on n'apprécie plus le week-end. Donc c'est aussi ça. C'est de pouvoir... En tout cas, là, on parle précisément, encore une fois, des jeunes de 18, 19 ans sur des questions d'insertion. Mais on ne fait pas que ça. Mais sur ces jeunes-là, combien de fois on a entendu des jeunes au bout de deux semaines de chantier dire « Ah ouais, en fait, c'est trop bien le week-end. » C'est un bon truc, le week-end. Et c'est quelque chose qu'eux ignoraient. Puisque tu te réveilles tous les jours à 14h et que tu dors à 3h du matin, du coup, tu es quelque part tous les jours en vacances. Mais tous les gens en vacances, tu les vacances. En fait, de par eux-mêmes et par ces actions, ils arrivent à avoir un rythme. C'est ça. Donc ça, c'est un autre frein. C'est de pouvoir faire en sorte que ce jeune puisse apprécier cette contrainte qui donne quelque chose de bien. Qui, au final, après la contrainte, on est plus à l'aise. Je voulais revenir sur tes débuts. Tu as parlé du milieu associatif. Et je voulais savoir comment tu es venue de ce milieu associatif. Tu as parlé de cette personne, justement, qui était éducateur en prévention. À maintenant, en fait, comment ça s'est passé et quelle évolution il y a eu ? Alors, comme je vous disais, j'ai travaillé 6 ans en banlieue. Après, pour des raisons qui ne sont pas d'ordre professionnel, plutôt personnelles, il fallait que je fasse une pause. Donc j'ai fait une pause d'un an ou un an. J'ai pas mal voyagé. Et au retour de cette année-là, il était quand même question d'est-ce que je reste dans le social ou pas. Vous savez, on a la valeur des choses quand on ne l'a plus. Vu que j'étais sorti du bout du métier pendant un an, ça me manquait. Et je considérais à l'époque que s'il y a un manque, c'est qu'il y a un peu d'amour pour ce boulot. Mais qu'il fallait que je retourne, en réalité. Et j'ai fait le choix de retourner en prévention spécialisée. J'ai clairement pas le même positionnement aujourd'hui qu'hier. Déjà, aujourd'hui, en fait, je suis chef de service depuis deux ans. Ça me fait du bien. Parce que je crois que j'ai développé une application dans mon cerveau que je n'avais pas avant, qui me permet d'étayer le travail des autres de par mon expérience. Et faire autre chose en lien avec... Enfin, faire autre chose en lien avec ce qu'on a fait depuis très longtemps. L'impression que ça aide les équipes. C'est quand même assez valorisant. Et en tout cas, ça m'a fait du bien. Donc aujourd'hui, j'en suis là. Ça a été une évidence, après cette pause, en fait, de se dire, je suis fait pour ça. C'est, il me manque, je ne sais quoi qui fait... C'est une évidence, une vocation même. C'est une vocation. Parce qu'il est resté aussi longtemps, c'est rare quand même. Il y en a un peu, mais généralement, c'est un passage à prévention spécialisée pour beaucoup de gens. Qui est très formateur en plus. Parce qu'il faut se faire violence à chaque instant. Parce qu'on a une multitude d'interlocuteurs. Et puis, il n'y a aucune journée qui se ressemble, je suppose. C'est ça. Et puis, pouvoir s'adapter à une maman sur le quartier. Et pouvoir la rassurer à 10h30 du matin, quand vous venez prendre votre café sur le quartier. Et qu'elle vous dit qu'elle a un marre de son fils. Et qu'à 13h, vous avez rendez-vous chez le principal du collège. Parce qu'il veut vous voir par rapport à une situation. Donc, il va falloir aussi adapter. Et savoir ce que lui va entendre et ce qu'il attend de vous. Et que derrière ça, à 15h, vous avez rendez-vous au tribunal. Au juge des enfants. Et que c'est encore une haute mayonnaise qui se joue là. Je trouve que c'est très formateur. Sauf que de mon avis, moi, généralement, les études, quand ils arrivent ici, je leur dis, faites ça pendant 6-7 ans. Faites ça pendant 7-8 ans maximum. Et après, il faut que vous alliez voir autre part. Voilà. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on acquiert tellement de valeur ajoutée quand on fait bien ce boulot. Qu'on peut l'exporter dans une autre chose. Et réellement réussir. Donc, voilà. Moi, je ne regrette pas d'être resté. Je ne regrette pas d'avoir fait une aussi grosse carrière en profession spécialisée. parce que j'aurais très bien pu switcher à un moment. Mais mon histoire, ce n'est pas l'histoire des autres. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, je sais pourquoi j'y suis. Je sais qu'est-ce qui me motive. Je sais que je ne changerai pas le monde. Je sais que les choses peuvent nous revenir positivement après 10 ans. Et donc, je n'attends pas grand-chose, en réalité, des habitants. Parce que c'est quand même un travail où on donne beaucoup de soi. Mais les retours ne se font pas tout le temps. Voilà. Dans la nature humaine, il y a quand même des fois pas mal d'ingratitudes. Ou en tout cas de non reconnaissance. qui fait que quelques-uns peuvent tellement donner, s'attendre à un retour. Et des fois, il n'y en a pas. Et souvent, il n'y en a pas. Mais je crois que, en tout cas, pour ma part et pour d'autres éducs qui sont restés longtemps, c'est qu'ils ont eu le fruit de leur travail bien après. Et du coup, même si c'est bien après, ça vous redonne de la force pour la suite. J'ai une petite année-tête pour ça. Il y a 7-8 ans, j'ai rencontré un jeune sur le quai du ROR à la Gare de Lyon. Il vient me voir à Missa Vanassim et tout. Je dis, ça va. J'ai compris que c'était un jeune. que je connaissais, mais je ne voyais pas qui c'était. Ce qui est incroyable, c'est les yeux. Les yeux ne se sentent jamais. Je l'ai reconnu par ses yeux. Et à Julia, je ne me rappelais plus de son prénom. Je me rappelais de son surnom. Son surnom, c'était Doliprane. Parce que ses copains considéraient qu'il faisait tellement mal à la tête que dès qu'on le voyait, il fallait qu'on prenne un Doliprane. J'ai dit, mais Doliprane, il me dit, c'est moi. Et puis là, il me remercie. Il me dit, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Et en fait, du coup, les ROR sont passés. On est restés au moins une demi-heure. Et puis avant, je dis, mais excuse-moi, Samir, mais tu me dis merci, mais là, en creusant, tu crois que je n'ai pas fait grand-chose avec toi ? Et c'est vrai, je n'ai pas fait de séjour. Il n'y a pas eu d'accompagnement individuel assez long avec lui. Il n'y a pas eu d'accompagnement qui font appel à des émotions comme des tribunaux ou des conseils de discipline. Il me dit non. Il me dit, mais une fois, tu m'as parlé et tu m'as dit que je sais que ce que je suis en train de te dire, que tu ne vas pas l'imprimer. Et si un jour, tu te retrouves face à un mur, rappelle-toi-en. Il me dit, je me suis retrouvé face à ce mur-là et je me suis rappelé de ce que tu me disais. Et j'ai fait le contraire. Je lui ai essayé de faire le contraire de ce que tu fais dans ta vie. J'ai fait le contraire. Et là, moi, je me suis dit, mais c'est quand même fou parce qu'on parle beaucoup d'outils, d'accompagnement individuel, de séjour, de projets, de projets professionnels. Et au final, est-ce que ce n'est pas déjà juste la parole, juste le fait de donner de l'importance à quelqu'un et de pouvoir lui parler ? Pour lui, ça a été une phrase et qui a résonné des années plus tard. Voilà, et qui a résonné des années plus tard. Du coup, malgré tout, moi, ça m'a donné de la force à ce moment-là. J'étais reparti pour deux, trois ans, en me disant, bon, voilà, il n'y a pas du négatif. Donc, tout ça pour vous dire que le travail qu'on fait, les résultats ne sont pas perceptibles dès le départ. C'est pour ça que le gros débat de la prévention spécialisée, c'est sa visibilité et sa lisibilité. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on paye des gens et on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Et puis, on s'arrête sur des chiffres. Sauf que la présence même d'une parole autre, c'est déjà une richesse sur un quartier. Et de pouvoir être à l'aise et de pouvoir dire le contraire de ce que d'autres adultes ressources peuvent dire sur le quartier, ça permet aux jeunes d'avoir une parole autre et pouvoir changer entre les deux et trouver leur troisième voile. Et en tout cas, de ne pas être soumis intellectuellement à des théories, à des façons de voir d'autres jeunes qui n'ont pas fait grand-chose dans leur vie et qui ont juste le capital de leur quartier et qui sont reconnus que sur leur quartier. Et voilà. J'avais une dernière question. Quand on voit tous ces jeunes éducateurs arriver, il y en a peut-être qui veulent être en prévention. Qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui arrivent et qui voudraient vraiment s'installer, à part le fait, peut-être pour plus tard, de voir ailleurs ? Juste le début, en fait, quand il y a envie. Réalement, ce que je dis, c'est de prendre son temps. Je leur dis que... C'est ça, parce que tu lui as dit que ça prenait un an. Ah oui, 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 clairement. On est effectifs à partir d'un an. On commence à avoir des accompagnements et un lien de confiance et des vrais accompagnements au bout d'un an. Sinon, on fait office des fois d'animateur, de rendez-vous, one-shot. Donc, rendez-vous, one-shot, c'est ouais, j'ai besoin d'un CV ou j'ai besoin d'une petite ligne de motivation. Donc, tu vas lui... Tu vas le faire avec lui, mais le jeune ne reviendra pas. Et c'est au bout d'un an de présence sur le quartier, de faire partie du quartier, de pouvoir être vu avec d'autres jeunes du quartier, qu'on a une légitimité, qu'on est connu et reconnu. À partir du moment où on est connu et reconnu, là, commence le travail. Et la rue, pour certains éducs qui sont là depuis un moment, ils n'ont presque plus besoin d'en faire. Tellement, il y a un réseau qui s'est monté autour d'eux sur le quartier où les gens savent que si ton enfant a un problème, tiens, appelle un tel, moi, il m'a déjà aidé. Et donc, du coup, vous êtes déjà pris. C'est bien de dire d'aller sur le quartier, pas autant que les nouveaux. Je parle des anciens, mais y aller quand même pour humer l'atmosphère et l'ambiance. Mais au final, voilà, ceux qui ont réellement besoin d'être vraiment intensivement sur le quartier, c'est des gens qui sont là depuis un an, deux ans, deux ans et demi, trois ans. Mais ceux qui sont là depuis six, sept, huit ans, ils font partie du quartier. Et il y a ce travail d'équipe aussi. Mais même pour le début aussi, qui est important pour un jeune éducateur. Oui, après, même ce travail d'équipe-là, avec vraiment une vraie volonté de transmettre un lien, ça reste un lien. C'est-à-dire que ça arrivait plusieurs fois qu'un éduque, un nouvel éduque arrive sur une équipe et on va tout faire pour justement qu'ils puissent être connus et reconnus des jeunes, qu'ils puissent commencer à faire des accompagnements. Donc voilà, même si on est très en lien et qu'il y a même de l'affect avec ces jeunes-là, on va leur présenter quelqu'un, on va leur dire, écoutez, c'est quelqu'un de confiance et de qualité. Une fois sur deux, le jeune ne le revoit pas. Il va revenir vers nous. Donc du coup, c'est aussi à lui de faire sa propre histoire. Et on ne peut pas, parce qu'on est d'angle humain, ce n'est pas des machines, ces jeunes-là. Donc voilà, il y a des choses qui ne seraient pas prêts à re-raconter à d'autres personnes. Donc, l'éduque, il faut beaucoup de courage et de faire sa propre histoire au sein du quartier avec le soutien de l'équipe. Voilà, pour qu'il soit présent, pour qu'il y ait des présentations. Mais il y a beaucoup de choses de l'ordre de l'individuel. L'équipe, c'est important. L'équipe, enfin, si vous n'êtes pas bien reçu par une équipe et que les jeunes leur sentent sur le quartier, vous ne pourrez pas travailler sur ce quartier, clairement. Maintenant, même si l'équipe est très bienveillante et qu'elle fait tout pour que vous soyez connu ou reconnu, eh bien, vu qu'on travaille avec de l'humain, il faut quand même faire ses preuves et écrire sa propre histoire avec ces jeunes-là. Et juste une dernière chose, parce que j'ai parlé un peu de notre rôle avec des jeunes collégiens et des plus grands, donc des jeunes, pour qui, en gros, pour caricaturer, on serait là pour un peu donner un sens à leur scolarité, diversifier leur centre d'intérêt. Pour des grands qui ont décroché depuis longtemps, c'est aussi de pouvoir enlever leurs freins pour les remettre sur une voie d'insertion, entre guillemets. Il y a aussi un travail sur la dynamique de quartier, c'est qu'il est aussi dans nos missions de repérer des carences et de pouvoir monter des projets ou monter des assos pour pouvoir venir pallier à ces carences. Car en espèce, par exemple, dans l'ancien club de preuves où je travaillais sur 93, ce n'est pas le cas ici, il y avait une vraie demande d'aide aux devoirs. Il n'y avait pas assez d'assos, il n'y avait qu'une autre manière, il était blindé. Et donc, nous, en tant qu'équipe de preuves, on a monté une association d'aide aux devoirs qui, après, a été reprise par les habitants. Et du coup, ça aussi, moi, je trouve, on peut faire ça quand une équipe est vraiment bien implantée, réellement. Et pas qu'un seul éduc, il faut qu'il y ait moins, sur une équipe de quatre, plus de la moitié qui soit très bien implantée. Et c'est un travail qui, au final, est très valorisant parce que, des années après, la structure existe encore et vous en avez été à l'initiative. Du coup, ça, c'est un autre volet de notre travail qui est plus un travail de sociologue amateur. C'est de voir un peu les membres et les personnes ressources qui peuvent répondre ces membres-là dans le quartier. Et la vie de quartier aussi, j'aime beaucoup. C'est ça, oui. Et puis, après, il y a tout. Les fêtes de quartier, on est dessus aussi. C'est à peu près tout. Merci beaucoup, Nassim, pour cet entretien. C'était très enrichissant. Vous pouvez retrouver ce podcast et la Fondation de Rennes-Enfants sur tous nos réseaux sociaux. Et nous, on se dit à un prochain épisode. Merci encore, Nassim. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada